La 15e convention nationale de la CMCI Togo le mai 2023 s'est clôturée ce dimanche 3 décembre en ayant répondu à toutes les attentes et même au-delà des espoirs qui lui étaient associés. Le Seigneur a touché les coeurs des gens, le Saint-Esprit était au sang et effectivement tout ce que j'ai compris c'est que quand on laisse le Saint-Esprit diriger, les choses se passent d'une manière très simple et ça coule, c'est juste un débordement. Dès l'ouverture, le pasteur Boniface Meynier, orateur principal du programme, avait été conduit par le Saint-Esprit à annoncer par prophétie les grandes choses que le Seigneur allait accomplir au cours de cette convention. Nous allons parler de la vie de Dieu. La vie dans une église locale La Bible dit que les païens sont étrangers à la vie de Dieu Au contraire des enfants de Dieu qui ont reçu la vie de Dieu Dieu a déposé en eux la vie Et ils doivent la manifester C'est ce que nous allons étudier Ça va produire un nouveau zèle Ça va produire des amitiés et des réconciliations Si nous libérons la vie de Christ Ils habitent en nous Et nous aurons des fleuves d'eau vive Nous aurons des fleuves d'eau vive Nous aurons des fleuves d'eau vive Qui vont couler du sein de Jacques Le fruit de l'esprit va se développer Pour produire le caractère de Christ Si quelqu'un a rétrogradé Il faut l'éviter Si tu croises un passant Tu l'évites Parce que la vie sera reçue La vie sera donnée comme un cadeau Et elle sera reçue par la foi Le Seigneur a commencé par me parler personnellement J'ai vu que Il y a certaines choses pour lesquelles je lutte Même dans la vie chrétienne Mais le pasteur Menier a commencé En disant que Au cours de cette convention La vie de Dieu sera libérée Gratuitement Cadeau Et sera reçue par la foi Donc du coup Je me suis saisie de cette parole Et j'ai prié pour cela jusqu'à présent Certains ont lutté avec le mauvais caractère Ca va s'écrouler Vous allez comprendre que C'est pas une question de lutte C'est Dieu qui transforme Et nous sommes les témoins En paroles et en actions Il faut que quand tu passes On dit que celui-ci ressemble à Jésus Qu'il y ait des transformations radicales Et l'accomplissement de ces paroles prophétiques Et l'accomplissement de ces paroles prophétiques ne se sont pas fait attendre Elles ont été belles et bien constatées au cours des trois jours Au point que même les simples paroles qui pouvaient passer pour des prises d'élan On communiquait la vie au ça Et ont été source d'édification et de transformation Le diable ne peut rien faire contre les enfants de Dieu Les enfants de Dieu sont bénis La parole prophétique Que le diable ne peut rien contre les enfants de Dieu J'ai gardé ça comme une parole d'or Pour des temps de crise Ce sera des paroles à proclamer Et des prières à proclamer avec assurance Pour déblayer l'atmosphère Afin d'avancer Satan ne peut rien contre les projets ou les plans de Dieu Donc c'était déjà une parole d'encouragement Parce que nous avons chacun On peut dire les défis A relever dans la vie quotidienne Donc tu t'attends déjà à ce que le Seigneur te parle Donc entendre d'abord cette parole est encourageant Et te rassure que tu as pris la bonne voie Ce matin particulièrement c'est la concrétisation de la toute première parole Qui a été libérée par le pasteur Meunier Boniface hier Quand il avait pris la parole Que Satan ne peut pas vaincre les enfants de Dieu Les résolutions de problèmes de caractère Et les transformations annoncées ont été aussi au rendez-vous Ce qui m'a touché plus profondément est dit Ne cherchez pas un païen pour être votre conseil Donc avant on croyait que nous sommes ensemble Donc il peut me conseiller Il peut me donner des conseils Même maintenant j'ai noté que Je ne dois pas avoir un conseil spirituel Un païen comme conseil spirituel Que Dieu le bénisse abondamment Ca m'a beaucoup touché Donc aujourd'hui le Seigneur est descendu spécialement Pour nous délivrer de la jalousie Dans mon coeur J'ai la jalousie pour un frère A cause de Sainte Mère je reconnais que je suis dans le péché Mais quand je me suis levé j'ai prié Et j'ai béni le frère dans les domaines Caché dans mon coeur Que les choupes que je veux justifier Je suis délivré Amen Je rends grâce à Dieu pour cela L'engagement que j'ai pris maintenant C'est de prier chaque jour pour le béni Dans plusieurs de ces domaines Et qu'il avance loin plus que moi-même Et je prie aussi que d'aller D'avoir la conviction Elle est de faire la restitution Amen J'aimerais sincèrement bénir le Seigneur Spécialement pour la jalousie Qu'il a touchée du point du droit Et parce que c'est la chose Qui bloque souvent l'unité Donc comme le Seigneur a touché C'est celui qu'il est en train de travailler Dans nos coeurs Et désormais l'Eglise Allomée sera unie Amen Le pasteur Boniface a insisté Sur la nécessité D'être un Récemment j'ai eu un petit accident à l'oeil Et j'ai été carrément invalidé Je me suis rendu compte que Tout le corps est incapable de fonctionner Juste parce que lui ne marche pas Un petit organe Alors que quand l'oeil est opérationnel L'ensemble du corps fonctionne Donc j'ai besoin de toi mon frère Tu as besoin de moi Et il faut que nous soyons un Pour que le Seigneur se glorifie Et que nous arrivions à ce niveau de corps Fait en Christ Gloire à Dieu Des délivrances même au niveau même De la vie intérieure des gens Ou surtout quand le Seigneur nous parlait De la délivrance De la jalousie Comment nous devons nous répentir Prier pour bénir Ceux avec qui nous sommes rentrés En compétition Et que nous manifestons la jalousie contre eux Et comment nous devons aller au-delà De les bénir seulement en demandant au Seigneur De les bénir plus que nous Et là vraiment Je crois que le monstre Ava été décapité Nous croyons que l'avenir Parce que Ce secret personnellement je ne le savais pas Effectivement quand c'était sorti Qu'il fallait bénir les gens Qui sont nos ennemis Qui nous détestent Que naturellement nous souhaitons Les voir échouer Les bénir Et demander à Dieu De les bénir plus que nous J'ai senti dans mon coeur Que ça c'est la croix Et j'ai compris que A travers cette obéissance Le Seigneur nous réserve Des surprises étonnantes Ce fut trois jours Au coup desquels Le Seigneur a utilisé Son serviteur Le pasteur Boniface Menier Pour enseigner et établir L'église du Togo Et tous les participants Dans cette convention Dans les fondamentaux De la vie Et le fonctionnement normal D'une église locale Selon la pensée de Dieu La vie de l'église N'étant rien d'autre Que la vie de Dieu Cette vie découlant De la nature Et du caractère de Christ Que tous les enfants de Dieu Sont appelés à manifester Car Dieu l'a imparti en eux L'église est donc appelée A être un peuple De personnes radicalement séparées De les anciennes vies de pain Marquées par la nature du diable Pour manifester plutôt La nature de Christ Imparti en eux Par le Saint-Esprit Dès leur convention Et la manifestation de cette vie Passe donc par le dépluiement Du vieil homme La séparation radicale Avec tous les aspects De l'ancienne vie de pain Qui était dictée Par la pensée Et la nature du diable Ce que nous avons Pu saisir d'une manière Grosso modo C'est que La vie de l'église C'est la vie de Dieu Que Dieu impartit A ceux qui sont Ses enfants Quand on devient Un enfant de Dieu Il y a une vie Qu'on reçoit de Dieu Et pour que cette vie Se manifeste On doit se dépouiller Du vieil homme De tout ce que On avait mené comme vie En étant des païens Donc Effectivement Le Seigneur Attends que nous Puissions mener cette vie Pas comme étant Le produit de nos efforts Personnels Mais en collaboration En coopération Avec le Seigneur Et il y a des fruits Qui en découlent Des bénédictions Qui en découlent aussi Quand nous menons Cette vie là Et la mise en lumière De ces vérités Raménant les croyants A la manifestation De la vie de Dieu Constituant l'état normal De la vie de l'église C'est fait à partir De l'étude Du passage d'Ephésiens Le chapitre 2 Le verset 1 à 3 Ou encore Ephésiens Le chapitre 4 Le verset 17 à 19 Passages Qui ont servi à établir Et fixer chaque sein Dans quelques points Fondamentaux Relatifs à la vie de Dieu Et donc de la séparation Radicale avec la vie des païens Dieu veut que nous menions La vie de Dieu Et pour pouvoir parvenir A mener la vie de Dieu Il faudrait qu'après Avoir reçu le pardon De nos péchés Nous puissions Renoncer à nous-mêmes A notre vieille nature Et avoir un amour suprême Pour Dieu et pour les frères Et aussi avoir Une intelligence renouvelée Je suis béni En sortant de cette convention Nous sommes bénis Toute l'église au Togo Est béni Parce que nous avons appris Certaines vérités Et selon laquelle Par exemple S'ils ne sont pas Dépouillés du vieil homme Nous allons faire Du mal aux frères Nous allons blesser Les frères Et faire du mal A l'église de Dieu Nous serons en sort Un blocage Pour la croissance de l'église Et donc Une église dans laquelle La vie de Dieu est menée Ça apporte la croissance Et ça permet Que l'église avance Dans les différents domaines Une convention Qui restera gravée A jamais dans les annales De l'église du Togo Que le Seigneur Destine à être une église Qui manifeste La gloire de Dieu Depuis le jeudi Le Seigneur a mené Dans mon mémoire Cette prophétie Que le Seigneur nous a donné Au Togo A travers le frère Zach Et le Togo Et le Togo fait partie Des desseins de Dieu Pour la pleine manifestation De la gloire de Dieu Et cela nous avait amené A prier beaucoup Pour que le Seigneur Nous visite dans cette convention Pour que le Togo arrive A ce niveau là Où le Seigneur l'attend Et quand Le serviteur de Dieu A encore proclamé Cette parole En ce jour Cela m'a vraiment touché Et après les prières Qui ont été élevées Pour nous affermis Et pour que le Togo L'oeuvre au Togo Arrive dans ce dessein De Dieu Pour l'accomplissement De la pleine gloire de Dieu Je crois que Le Seigneur s'est levé Et il a commencé L'accomplissement De cette prophétie Dans nos vies Dans l'oeuvre au Togo Le pasteur a terminé Par cette parole Disant que Les desseins Tous ceux qui travaillent Dans l'église de l'Omé Dans l'oeuvre au Togo Pour que la paix Règne entre les frères Dieu va les bénir Dieu va les récompenser Non seulement Dans l'éternité Mais ici On va toucher ça Du doigt Et ça confirme Juste ce que Le frère L'esac lui avait prononcé Sur le vies Au Togo En 2008 La toute dernière convention Que oui Vraiment ici A l'omé L'omé est L'église de l'omé Est dans les desseins Éternels de Dieu Pour la La pleine manifestation De la gloire de Dieu Donc le Passeur Menier De guérison et de délivrance Il y a eu beaucoup de délivrance Beaucoup de guérison Nous avons vu la mère du Seigneur agir Et nous rendons grâce au Seigneur pour cela 138 personnes ont été gagnées au Seigneur Et restaurées dans la foi Et 17 témoignages de guérison spontanée Ont été enregistrées après les prières De combats et de guérison Et la guerre contre les démons Et les esprits méchants A été marquée par plusieurs grandes victoires Tant au niveau des brisements des liens malsains Qu'au niveau des délivrances des démons Et de l'emprise des démons Enregistrées pendant l'intense moment De prières et de combats Dirigées par le pasteur Boniface Menier 14 personnes délivrées des démons Et de l'emprise des démons Nous avons fait 63 brisements des liens Je suis très heureux Et pour nous La convention a été un succès total Les gens sont authentiquement délivrés Et le peuple est rentré heureux à la maison J'ai béni le Seigneur pour ce grand succès La RTVC vous prépare un grand format Sur cette convention Avec une emphase sur les guerriers de la délivrance Dans cette prochaine édition Toute notre reconnaissance Dans son entièrité va au Seigneur Jésus-Christ Et en seconde je voudrais remercier le couple Menier Et toute l'équipe qui l'ont accompagné de la Côte d'Ivoire Ca c'est l'amour manifesté C'est des gens qui ont compris que vraiment On est un ministère qui a besoin du soutien Et le zèle, la joie qui anime tous les frères L'année passée c'était 10 personnes Cette année c'était 14 Et la 14e personne était juste empêchée sanitairement Mais 13 personnes étaient là Et quand tu calcules le billet d'avion Et tout le reste multiplié par 13 Tu comprends que ça ce n'est que juste l'amour Nous remercions le Seigneur aussi pour la vie Les frères qui sont venus aussi Du Bénin Et tous les frères Parce que plusieurs ont contribué Il y a eu vraiment du sacrifice Et vraiment le Seigneur était là Et les hommes étaient là Et la victoire a été totale Béni soit le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli Au milieu de son peuple Au cours de cette 15e édition de la Convention Nationale Le mai 2023